Les gars, le sujet de la leçon d'aujourd'hui est la sécurité avant tout. Professeur Mike, nous sommes des adultes. On sait déjà tout sur la sécurité. Même si on est adulte, on a toujours besoin d'en apprendre plus. Lialia, si tu es si intelligente et que tu sais tout, tu peux y aller. Non, Diana, merci. Je vais rester. Les gars, je sais bien que vos parents ont des voitures. Mais les voitures, c'est pour les adultes. Et surtout, ne conduisez pas de voiture si vous n'avez pas de permis. Professeur Mike, j'ai un permis de conduire. Moi aussi, j'en ai un. Moi, je vais le passer cet été. Professeur Mike, je conduis mieux que mon père. Je confirme. Professeur Mike, j'ai le permis pour ma moto. Oh mon Dieu. Professeur Mike, je passe aussi mon permis cet été. Bravo les gars. Car avant de conduire, vous devez apprendre et maîtriser toutes les règles de la circulation. Professeur Mike, j'ai réussi mon examen du premier coup. Je suis en plein dedans. J'apprends les règles. Les gars, les règles ne sont pas que pour les conducteurs, mais aussi pour les piétons. Évitez de sortir dans la rue la nuit, surtout si vous portez du noir. Oui, professeur Mike. La nuit, il faut porter des vêtements avec des réflecteurs. Tous mes vêtements ont des réflecteurs. Et aussi, professeur Mike, pour la sécurité des filles. Il faut éviter de se promener seule la nuit. Sinon, vous risquez d'avoir des ennuis, hein. Bravo les gars. Vous êtes si intelligents. Vous comprenez tout. J'espère que vous n'aurez pas de problème. Bien sûr, professeur Mike. Nous sommes des citoyens responsables. Diana, Diana, demande-lui. Je vais lui demander. Professeur Mike, je peux vous parler une minute ? Oui, oui, Diana. Nous aimerions vous demander de nous libérer plus tôt pour les deux derniers cours d'aujourd'hui. S'il vous plaît. Mais, Diana, pourquoi devrais-je faire ça ? Que vont penser les autres, hein ? Professeur Mike, vous savez, je déménage et je dois encore faire mes cartons. Oui, et je voudrais l'aider. Et au fait, je peux aussi vous demander de libérer les rebelles et les basketteurs. Diana, où déménages-tu ? Tu vas changer d'école, alors. Non, non, professeur Mike, je reste dans cette école. Je déménage juste dans ma propre maison, la maison de Lady Bunny. Et l'une d'entre nous va vivre avec Diana. Tu sais que c'est risqué. Ce n'est pas sûr de vivre loin de ses parents. Professeur Mike, mes parents sont d'accord. Et en plus, ils vivent juste à côté de moi. Alors, professeur Mike, vous nous laissez partir. Je peux passer ? Merde. Lialia a dû tout entendre. D'accord, les filles. Je vous libère pour les deux derniers corins. Mais soyez à l'heure demain matin. D'accord, professeur Mike. Merci. Nous serons à l'heure. Nastia, on va s'éclater aujourd'hui. Oui, j'ai hâte de rentrer à la maison. Au revoir, professeur Mike. Au revoir. Les filles, au revoir. Je veux vous voir à l'heure demain matin. Les frogs, vous prenez quoi ? Du tiramisu. Et vous ? De carbonara. De carbonara. Les garçons, et vous ? Pizza. D'accord. Diana, ne t'énerve pas. Tout ira bien. Quatre tiramisu, deux carbonara et deux pizzas. D'accord, donne-moi la commande. Elle est là. Non, je ne suis pas fâchée. J'ai juste faim. Je veux grossir. Diana, j'ai une nouvelle pour toi. Quoi encore ? Diana vient de dire qu'elle va emménager dans sa maison. La maison Lady Bunny. Tu y crois ? Bordel, tu sais quelque chose ? Non. Diana, si tu veux prendre du poids, mange plutôt des céréales avec TB. Ok, donne-en moi. Lialia, comment tu l'as su ? Elle l'a dit au professeur Mike ce matin. Diana, et ce n'est pas tout. J'ai entendu Nastia dire qu'une de ses amies allait vivre avec elle. Tu te rends compte ? Oh, cette amie aura bien de la chance. Lialia, qu'est-ce qu'on va faire ? D'abord, je veux savoir quel genre de maison est la Lady Bunny. Et j'écrirai un article. On doit s'introduire chez elle. Non, 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 Lialia. On vient d'avoir un cours sur la sécurité. Et ça, ça s'appelle une violation de domicile. Diana, seulement si on n'a pas la permission de Diana. On va lui rendre visite. Lialia, donc tu suggères qu'on lui rende visite et qu'on lui dise « Salut, comment ça va ? » Non, Yana, on ira chez Diana, sous prétexte qu'on écrit un article sur les ados indépendants qui vivent sans leurs parents. Et on en profitera pour visiter la maison Lady Bunny. Ok, est-il possible que cette maison ait des oreilles ? Yana, tout est possible. C'est chez Diana. Lera, de quoi est-ce que vous parlez ? Quelle maison Lady Bunny ? Vous n'avez qu'à lire mon prochain article. Et vous le saurez. Cappuccino ? Pizza, où sont nos carbonara ? La carbonara est bientôt prête. Bientôt prête. Pizza, dépêche-toi, on a faim. Écoute, Zouza, il n'y a personne chez moi ce soir. Pourquoi ne pas appeler les garçons et parler avec eux ? Non, Groucha, encore quelques jours comme ça. Laissons les garçons nous courir après. D'accord, mais regarde-les, ils ont l'air tellement malheureux. Et Mascota, arrête de faire la gueule. Viens plutôt jouer au ballon avec nous. Mascota, viens jouer. Tout ce que tu fais, c'est sauter avec les filles. Allez les gars, arrêtez de le taquiner. Il va encore pleurer. Les basketeurs, si vous êtes intelligents, essayez un peu de sauter avec ce costume et vous verrez comme c'est difficile. C'est vrai, c'est très difficile, surtout de sauter avec les filles. Salut tout le monde. Alors les basketeurs, vous pensez que Professeur Mac nous laissera manquer les deux derniers cours ? Alors ? Et nous ? Il a accepté de tous nous libérer pour les deux derniers cours. Et donc on part tout de suite chez Lady Bunny. Oh, c'est cool. Mais les filles, où allez-vous ? On a un entraînement. Pourquoi je ne suis pas au courant ? Oh, mascotte. Oui, il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui. Parce que je déménage dans ma maison Lady Bunny et les basketeurs et les rebelles vont m'aider à emballer toutes mes affaires. Ma chérie ne peut pas y arriver toute seule. Mascotte, tu ne comprends pas qu'on veut voir la maison Lady Bunny ? La maison de Diana ? Mascotte, si tu veux, viens aussi. Non, je reste à l'école et je vais m'entraîner. Nous avons une compétition qui approche. Mascotte, détends-toi s'il te plaît. On s'entraîne assez. On est les meilleurs. Oui, mascotte, viens avec nous. Non, je vais m'entraîner. Je viendrai te rendre visite une prochaine fois chez Lady Bunny. Comme tu veux, mascotte. Ok, bonne chance. À demain. Salut. Salut. À demain, mascotte. Salut. Les garçons, attendez-nous en haut. On arrive. À tout de suite. Ne tenez pas trop. Merde, les filles. Vous allez enfin voir ma nouvelle maison, Lady Bunny. Tout est sur mesure pour moi. Diana, t'as décidé qui allait vivre avec toi ? Ça sera sûrement moi. Je suis sa meilleure amie. Écoute, Knoppa, on sait que t'es la meilleure amie de Diana. Mais on est aussi ses amis. On est une équipe. Alors, Diana, tu as décidé qui allait vivre avec toi ? Les filles, laissez-moi d'abord emménager. Et ensuite, nous déciderons de ça. Vous avez entendu ? Laissez-moi emménager d'abord avec elle et on verra ensuite. Ne, 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 Knoppa, tu t'attributes trop de mérite. Ne vous disputez pas. On va aller tous ensemble découvrir ma nouvelle maison. Les gars, c'est pas super ? Mon bébé va vivre seul et je pense emménager avec elle. Smile, ne te la pète pas trop. Ne fais pas le malin. Tu ne vivras pas avec Diana, c'est sûr. Car si ses parents la prenaient, ils te mettraient directement dehors. Gamin, ne sois pas jaloux. Tu es juste jaloux que je vive avec ma copine. Tu es jaloux. Dima, t'as entendu ? Smile va vivre avec Diana. On devrait appeler sa mère. Est-ce qu'elle le sait ? Dima, non, ne te mêle pas de ça. Kostia, je dois l'appeler. Les gars, demain. Vous pourriez m'aider à faire mes cartons. Car je vais emménager chez Diana. Non mais, hé, qu'est-ce que tu racontes ? Où vas-tu emménager ? Où ? Le gars le plus effrayant de l'école. Un orage, un ouragan. Diana est ma copine. Que j'emménage avec elle ou pas, t'es qui, toi ? C'est le neveu du professeur Mike. Écoute, si tu touches à un seul des cheveux de Diana, je te colle ces deux-là dans les narines. Comme une prise dans une douille. Et c'est pour voir. Et l'ampoule s'allumera. Kostia, pourquoi tu ris ? La mère de Diana ne répond pas. Bon les gars, il reste combien de temps ? Cinq minutes et elles sortiront. Salut les gars, vous attendez qui ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Je m'en fiche, je veux vous inviter à mon école de danse. Quoi ? Quelle danse ? Moi je fais de l'escrime. Et moi du karaté. Et moi de la boxe. Vous n'avez pas besoin de faire la même chose. Venez à mon école de danse, vous verrez, vous allez adorer. On va y réfléchir. J'aime bien la danse. Bon les gars, on attend les filles. Alors les gars, prêts à aller chez moi ? Oui, chez Lady Bunny. Diana, j'emménage avec toi. Smile. Smile, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Dimour, calme-toi. C'est un déménagement, pas une promenade. D'accord, allons-y. Je ne comprends pas. Où vont-ils ? Dans la maison Lady Bunny ? Comment ça ? Est-ce que Smile va vivre avec Diana ? Smile ne peut pas vivre avec Diana. Eh bien les gars, bienvenue dans ma nouvelle maison. Faites comme chez vous. Mettez-vous à l'aise. Diana, j'ai déjà fait mes cartons pour emménager avec toi. Oh, Smile. Quoi, déjà ? Smile, Diana n'a pas encore décidé qui allait vivre avec elle. Diana, tu as quelque chose à manger. On a faim. Il n'y a rien. Hé bébé, attends. Je suis ton petit ami. Je suis censée vivre avec toi. Je serai la première à emménager ici. Diana, quelle sera ma chambre ? Tout est très clair maintenant. Diana, dis à Knoppa d'arrêter de se vanter. Elle m'énerve. Les gars, ne vous disputez pas. C'est la maison Lady Bunny, donc c'est chez moi. Et pour mes amis, la porte est toujours ouverte. Mais vous ne pouvez pas tous y habiter. Mais en attendant, laissez-moi vous faire visiter ma maison. Diana, je peux utiliser tes nouvelles toilettes ? Tu peux, Max. Mais ferme la porte. Ferme la porte. Voilà les filles. Deux de mes amis pourront dormir dans cette chambre. Marie et Nastia, ce soir, vous dormirez là. Diana, je voulais cette chambre. Knoppa, comment ça ? Nous allons dormir au rez-de-chaussée. Ok, ce soir c'est vous. Et demain, ce sera nous. Knoppa, c'est pas à toi de décider. C'est Diana qui décide. Euh, Diana, où sont les draps ? On va dormir sur des matelas nuits ? Les filles, toute la literie est dans l'armoire. À vous de faire les lits. Diana, nous voulons vivre ici. Nos parents ont dit qu'on pouvait. Eh bien, les gars, vous pourriez me rendre visite quand j'habiterai ici ? Merde, Smile, arrête de te vanter. Tu es si hautain alors que tu ne vis même pas encore ici. Eh bien, c'est déjà le cas. Gamin, demain, je ramasse mes affaires et je les ramène ici. Bien, les gars, je vais vous montrer où vous allez dormir. Ce soir, ce sera ici. Dans le bureau, sur le divan. Dans le bureau ? Diana, dans le bureau ? Je serai dans la même pièce qu'eux ? Les lits sont séparés au moins. Les garçons ? C'est compris, on va dormir dans le bureau. Allez ouvrir votre canapé. Les garçons, je vous souhaite une bonne nuit. Diana, pourquoi dois-je dormir avec eux ? Smile, quoi encore ? À demain. Knoppa, allons aussi nous coucher. Diana, je ne veux pas tout ce monde dans la maison. Il ne devrait y avoir que toi et moi. Knoppa, calme-toi. Je n'ai même pas encore décidé qui vivrait avec moi. Non, les gars, c'est une blague. On ne peut même pas tenir sur ce canapé. Voici le plan, les gars. Je dormirai sur le canapé et vous, vous dormirez par terre. Non, Maxime, je ne dormirai pas par terre. Les gars, je ne suis pas content. Je vais voir les filles pour leur demander un lycée Paris. Vas-y, Smile. Timur, tu n'as qu'à demander une chambre. Comme ça, je dormirai ici tout seul. Non, Diana, c'est vrai. Je suis ta meilleure amie. Deux meilleures amies peuvent vivre ensemble. C'est normal. Knoppa, d'accord. Je comprends. Je vais y réfléchir. Mais c'est qui encore ? Hé, les filles, vous êtes encore réveillées ? On est trop nombreux et le divan n'est pas assez grand pour nous trois. D'accord, Smile. Et qu'est-ce que je peux y faire ? Oui, et qu'est-ce qu'on peut y faire ? Vous n'êtes que deux et votre lit est énorme. Ce n'est pas juste. Ok, Smile, tu peux dormir ici. Donc, voici notre moitié avec Knoppa et voici la tienne. Compris ? Et ne ronfle pas. C'est parfait. Merci, les filles, vous êtes si gentilles. Et quoi encore ? Pourquoi est-ce qu'elle crie ? Diana, je te l'avais dit. On ne sera pas tranquille avec tout ce beau monde. Allons voir. Je crois qu'il s'est passé quelque chose. Nastia, Marie, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, merde, pas ce mec. Diana, ce mec nous a suivis jusqu'ici. Allez, lève-toi et sors d'ici. Diana, je suis là pour ta sécurité. Roméo, est-ce que tu as perdu la tête ? Non, mais je rêve. C'est une porte ouverte. Je vais protéger ma petite amie, alors sors d'ici. Alors, essaie de me mettre dehors. Mais quel culot. Roméo, je n'ai pas besoin d'être protégée. Alors, soit tu quittes ma maison, soit j'appelle la police. Oui, Diana, appelle-les. D'accord, Diana, tout ce que tu voudras. Je serai juste derrière cette porte si besoin. Mais c'est quoi, ça ? Diana, il est amoureux. Ce n'est pas de l'amour, c'est du harcèlement. Je crois que je vais devoir appeler mes parents pour régler les choses. Avec Roméo. Oui, qu'il ne le laisse plus revenir ici. Tu as vu comme il est baraqué, hein ? Ne me parle pas de lui, je vais dormir seule sur ce canapé. C'est bon, les gars, ne vous disputez pas. Allons nous coucher. Les gars, likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et... Au revoir ! Diana, t'as décidé qui allait vivre avec toi ? Les filles, je déciderai demain. Demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501